Et bien voilà, on est parti pour réaliser ces magnifiques, superbes et délicieuses gaufres, à tout de suite. Pour confectionner une quinzaine de gaufres, comptez 8 décilitres de lait, 150 à 200 grammes de beurre fondu gardé et tiède, 5 oeufs entiers, 30 à 60 grammes de sucre, un sachet de levure chimique, et un sachet de sucre vanillé et 500 grammes de farine. Alors on commence à préparer la farine, on prépare la place pour incorporer les oeufs, on les débrouille de façon rapide, jusqu'à quand ils commencent à prendre un peu masse. A partir de ce moment là, vous allez arrêter, vous allez commencer à verser une partie du lait, donc moi je fais ça en deux fois, pour simplement détendre les oeufs, pour éviter une formation de grumeaux trop trop fort. On continue à lisser pour obtenir cette masse qui va permettre de faire disparaître les grumeaux. Une fois que l'amalgame est fait, on termine en ajoutant le restant du lait, pour détendre l'ensemble de la pâte. Ensuite on ajoute le sucre, puis le sucre vanillé, et la poudre à lever. Le mélange est fait rapidement, et puis en terminant en ajoutant le beurre à peine tiède, on l'accorbre très vite, jusqu'à obtenir vraiment une pâte très très lisse, et encore une fois sans grumeaux. On corne, on va la laisser au frais ensuite, après l'avoir filmé, évidemment. Une fois le repos obtenu, au bout d'une à trois heures en moyenne, on redonne un petit coup de fouet, pour être certain de l'homogénéité de la pâte. Une fois atteint ce stade, la pâte est prête à cuire immédiatement. Le gaufrier a été préchauffé, vous allez huiler à nouveau les empreintes, enfin l'éviter, l'adhérence, pendant la cuisson. Vous allez remplir les empreintes, en étant attentif à ne pas oublier les coins, évidemment. On referme le gaufrier, et on le retourne immédiatement. Très vite, on remarque le dégagement de vapeur, chouintement, ce qui est tout à fait normal, c'est le signe de la bonne cuisson des gaufres. On n'hésite pas, en cours de cuisson, à retourner le gaufrier, afin d'avoir une cuisson uniforme, régulière, et surtout d'avoir ce fameux croustillant typique des gaufres. L'échappement de vapeur peut durer entre 3 et 4 minutes, quasiment le temps d'une gaufre, c'est 5 minutes. A l'ouverture du gaufrier, on est obligé de constater que ces gaufres sont en tout point parfaites. Donc, pas de surprise, c'est la réussite. Et bien voilà, maintenant, à vous de tenter ces gaufres, vous voyez, rien de compliqué. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est, si vous voulez faire du stock, vous les emballez individuellement, vous les mettez au congélateur, vous les ressortez au fur et à mesure du besoin, en les toastant au grille-pain, par exemple, c'est super. Alors, à vous de jouer désormais, et à très bientôt sur chef-simon.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501